Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Pour l'expression précédente, si le vide est un point isolé du spectre, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas de particules sans masse, les états n qui contribuent à la somme sont alors tels qu'il existe une plus petite valeur positive, pn², dans chaque terme. Et une contribution du vide est exclue par hypothèse de connexité des amplitudes de transition. Par conséquent, CQ s'annule hors d'une région qui est bornée par deux surfaces hyperboloïdes qu'on peut tracer comme ceci. Ces deux régions-là, et dans la région C ici, en dehors de la région rayée, des hyperboloïdes, on a une valeur nulle de CQ. Les points, chaque région correspond à une masse M+, et l'autre à la masse M-, qui correspond respectivement aux points, ici, les extrémités des deux droites, moins 1,5 P1 plus P2 et 1,5 P1 plus P2. On en conclut donc que les amplitudes de transition T, P2, Q2, P1, Q1 et T, P2, moins Q1, P1, moins Q2 avec une inversion de l'amplitude Q coïncite dans la région non-physique C. C'est une propriété de symétrie de croisement qui relie les processus où une particule qui apparaît d'un côté d'une réaction est remplacée par une antiparticule de quatre moments opposés, donc non-physique, apparaître de l'autre côté de la réaction. La symétrie de croisement devient utile si on peut montrer que le prolongement analytique permet d'accéder à la région non-physique en partant des valeurs physiques, c'est-à-dire la valeur physique des moments. Cette propriété est une conséquence remarquable de la théorie quantique des champs. Si on note T bar Q, l'expression qu'on a vue pour l'antiparticule avec moins Q tilt qui est remplacée par Q, on constate qu'elle est analytique sur le tube arrière où la partie imaginaire de Q est un vecteur du type temps négatif. donc TQ et T bar Q ont des domaines d'analysité qui a priori sont disjoints. Au moins, ces parties-là, on sait qu'elles sont analytiques. Mais un autre théorème contre le rapport d'état ici, il est très complexe, c'est le célèbre théorème du bord de la frontière de Bremerman, qui permet de conclure que T et T bar sont des prolongements analytiques l'un de l'autre et que de plus, leur domaine commun d'analysité est plus grand que l'union des tubes avant et arrière et de C, donc qui remplit toutes les conditions requises pour utiliser l'asymétrie de croisement. Voilà pour cette partie et dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la représentation de Jost, Lehmann et Disson. Je vous remercie.